Le taux de chômage de l'Irlande a poursuivi son fort déclin en octobre pour s'établir à 9,3%. L'emploi a fortement progressé après que le taux de chômage avait atteint son plus haut à 15,1% au début de 2012. Pour discuter de l'économie irlandaise, je reçois Juliette Tennant, économiste chez Good Body Stock Brokers. Juliette, les données d'emploi récentes sont apparues relativement stables et ont montré une baisse de 0,1%. Lors de notre dernière discussion au mois de janvier, nous étions très enthousiastes à propos de la baisse du chômage à 10,6%. La reprise sur le marché du travail irlandais semble se poursuivre. Le chômage va-t-il continuer de reculer ou bien commence-t-il à s'aplatir ? Oui, tout à fait. Le chômage a reculé à 9,3% en octobre. Il s'était stabilisé aux alentours de 9,5%, mais il a poursuivi sa baisse au cours des quelques derniers mois. Les premiers signes de la reprise de l'économie de l'Irlande sont devenus évidents en 2012 et cette tendance à l'amélioration se poursuit toujours. La croissance de l'emploi s'est accélérée au deuxième trimestre de cette année. Ce qui est d'autant plus important, c'est que cette hausse est largement due à l'augmentation de l'emploi à temps plein. Cette amélioration va de pair avec la croissance qu'on observe dans la majorité écrasante des secteurs économiques cette année. En général, le contexte économique est très favorable. Nous espérons que ce contexte économique positif et la reprise dans le secteur de la construction se traduiront par une nouvelle baisse du chômage. Nous attendons à ce que le taux de chômage s'établisse en dessous de 9% d'ici la fin de l'année. Parlons des taux d'intérêt en Irlande. Il existe des préoccupations relatives aux perspectives de l'économie mondiale. Il est largement anticipé que la BCE élargirait son programme d'assouplissement quantitatif en décembre. Que pouvez-vous dire sur le contexte des taux d'intérêt ? Il est à noter que l'inflation se révèle souvent illusoire. La Fed, la Banque d'Angleterre et la BCE ont tout échoué à atteindre leur cible d'inflation fixée à 2%. Nous avons observé la faiblesse record des taux d'intérêt et celle des programmes d'achat d'actifs dans toutes les économies développées. Ces économies se sont retrouvées dans l'incapacité de stimuler l'inflation depuis plus d'un an, surtout après l'effondrement des prix du pétrole. Si cette tendance se poursuit, il sera extrêmement difficile pour la Fed ou la Banque d'Angleterre de resserrer leur politique monétaire. Parallèlement, la BCE doit faire face à un autre problème. La croissance demeure faible tandis que l'inflation va de nulle à négative. La question est de savoir si les taux d'intérêt zéro et le programme d'assouplissement quantitatif porteront leur fruit. La Banque centrale européenne devra prendre plus de mesures afin de stimuler l'inflation. Le programme d'assouplissement monétaire et les taux de dépôt négatifs peuvent se révéler insuffisants pour atteindre cet objectif, comme l'a récemment déclaré Mario Draghi. Quelles sont vos attentes en matière d'inflation de l'Irlande que nous apprendrons cette semaine ? Il faut dire que le taux d'inflation a été très bas en Irlande au cours de l'année passée. L'inflation de base est actuellement plate. Cela s'explique en grande partie par l'influence des bas prix de l'énergie et du pétrole. Nous sommes sûrs et certains que ces facteurs vont continuer à exercer un impact négatif sur l'inflation irlandaise au cours des prochains mois. Je tiens à souligner que l'inflation de base dépend des hausses des prix sous-jacents et nous pouvons constater que le prix de loyer progresse à un rythme de 10% par an, ce qui reflète la pénurie de logements en Irlande. Le taux d'inflation de base est censé rester bas. Pourtant, les pressions inflationnistes commencent à s'accroître dans certains secteurs domestiques. Vous avez suivi les propos de Juliette Tennant. C'est tout pour l'instant. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières et interviews exclusives sur Ducascopy TV. À la prochaine.